Bienvenue à la GDIZ, la zone industrielle de Glodigué, au cœur de l'innovation et du savoir-faire béninois. Dans ce premier épisode de notre série de vidéos, nous plongeons dans l'un de nos deux centres de formation et de production textile. Ici, vous voyez de jeunes béninois en action mettant en pratique leurs compétences et leur savoir-faire pour créer des vêtements de haute qualité. C'est parti pour découvrir les coulisses de cette zone de production avec Alexandra. Allez, bonjour Alessandra. Bienvenue à la GDIZ. Merci. C'est par ici ? Ok. Du coup, bienvenue dans notre magasin où nous stockons les matières premiers bien rangées. Ensuite de ça, nous avons les accessoires de couture. Je veux parler des boutons, des fils, des fermetures, tout ça. Et juste derrière nous, on a également une machine qui sert à faire une inspection à vérifier les défauts pour faciliter la production où le tissu est dans les lignes de production. Et quand vous parlez de défauts, là, on parle de ? Oui, je veux parler des trous, des tâches, des traits, des marques qui peuvent apparaître sur le tissu. Ok. Ensuite, de l'autre côté, on a également une autre machine qui sert à vérifier l'élasticité du tissu. Voilà. Donc, à quel point le tissu est stretch ? Voilà. Exactement. Ok. Et donc, là, c'est le tissu qui est en train d'être déroulé, là ? Voilà. Donc, ici, c'est la première étape. Voilà. D'accord. Donc, dans cette salle-là, nous avons la matière première, tout ce dont on a besoin pour lancer la production. Les machines qui s'occupent aussi également de la vérification de la qualité du tissu. Et ensuite, démarre la production. Alors, c'est parti, alors ? Oui, on y va. Ici, c'est la deuxième étape. D'accord. Alors, cette machine-ci, FTA, étaler le tissu. Le tissu qu'on a vu, là-bas. Après inspection. Voilà. Donc, ça commence de là-bas. Ça vient, ça étale. Vous allez voir. Ça se fait de la droite vers la gauche. Ça avance comme ceci. C'est déjà fait. Arrivés à ce niveau, quand ça finit, ils se servent de couper. Automatiquement. Voilà. Ça coupe automatiquement. Ok. Là, ça respecte la même mesure. Et eux, ils sont là. Ils s'occupent, en fait, d'arranger les bordus. Voilà, les bordus. Il faut qu'il n'y ait pas de tissage. Pour que tout soit dégoût, en fait. Et bien, c'est bon. Et bien, c'est bon. Et là, ensuite, on a à ce niveau, c'est ici qu'on fait les découpes, en fait. D'accord. Vous comprenez ? Et vous allez constater que sur chaque partie qu'on vient de couper, déjà, il y a comme... Ce papier, là. Voilà. Mais en réalité, c'est pas un papier. C'est le patron qui fait la découpe, en fait. Ok. C'est confectionné. C'est un peu comme ça. C'est le moule. Voilà. C'est confectionné spécialement pour ce style. C'est chaque style avec son patron, en fait. Donc, du coup, il suit ça pour faire la découpe, comme il est en train de le faire, là. À l'aide de la machine. Exactement. Et à ce niveau, il doit respecter bordu, pas bordu. C'est en sorte que ça ne soit pas plus pour que la mesure soit extraire, Ok. Ni moins pour que la marche, ça puisse suivre comme il faut réellement. Ok. Tout le long, là, c'est le même procédé. C'est le même procédé. C'est le même procédé. Donc, ici, on étale. Ici, on découpe. Et, du coup, on passe à quelle étape, là? Du coup, on y va avec vos côtés. Ok. Donc, troisième rayon. Voilà. Du coup, après l'étape de la découpe, on a l'étape de la numérotation. Je mets dans la numérotation l'étape où on identifie les tailles. Vous savez qu'on a plusieurs tailles. Il y a des gens de tailles S, M, L, XL, SSL. Oui. Et voilà. C'est à cette étape. Il y a une tête de numérotation pour différencier une poêle envoyée dans les lignes pour la production. D'accord. Ensuite, on a également l'étape de l'étiquetage. Ok. Quand je dis étiquetage, c'est pour parler des étiquettes de chaque marque. Il y a d'autres qui sont de chez nous, du Bénin ou Mémé, du Bénin. Vous allez retrouver ça souvent à l'intérieur. Ça, on voit à l'intérieur des t-shirts qui vont derrière ou des fois placés juste au côté. Exactement. Quand c'est exporté, vous allez voir, on place ça dessus. C'est comme ce que tu es en train de faire, là, actuellement. Actuellement, dans la maison, on a deux marques. Il y a Mississippi, les Children's Place, c'est une marque américaine. Et on a également Kiabi, c'est une marque européenne. Européenne, voilà. International. Voilà, international. Ok, et du coup, par la suite, on ira dans les lignes de production. Ok, du coup, ici, c'est le réunion où on fait la production locale, la production de chez nous. Donc, ici, ils sont en train de confessionner les vêtements de la gendarmerie. Des uniformes de la police républicaine, des forces armées béninoises, de la douane aux vêtements de sport. Chaque pièce est conçue avec précision et dévouement. Ici, par exemple, il essaie d'assembler ceci avec une machine spécialisée. On appelle ça Single Niggle. Single Niggle. Voilà. Ok, donc, pourquoi est-ce qu'on appelle la machine le Single Niggle ? C'est des machines qui ont des coutures plus sécurisées, en fait. Et vu que c'est des poches, c'est des plaques qu'on veut mettre. Il faut une machine qui soit capable de bien tenir. Avec ce que vous voyez, les gendarmes, il sera appelé à mettre quelque chose dans sa poche, en fait. Il faudrait pas que ça tombe. Il faudrait pas que ça tombe. Il faudrait pas que ça tombe. Là, je pense au niveau de la couture, la distance, elle est plus réduite. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus sérieux. Après l'étape de la confection, on passe à cette étape où mes collègues, ils sont chargés de contrôler la qualité du vêtement sorti. D'accord. Voilà. Et après, la vérification, ça passe directement à l'emballage. Elles, là-bas, elles sont chargées de mettre dans les sachets, au propre et direction. MD machine. Voilà. Il y a un contrôle qui se fait ici. Un contrôle de fin de nez qui permet de vérifier encore le vêtement produit avant de passer au repassage. Les flèches, là, c'est pour dire quoi ? C'est pour nous signaler qu'il y a un problème. C'est comme ça, c'est là. Ah, donc à chaque fois, elle met de ce côté, en fait, tout ce qu'il y a à faire avec la flèche de ce problème. Ce problème, là, c'est au niveau de l'étiquette qui a étiqueté, ici. De l'étiquette qui a étiqueté. Ce sont les choses à problème qu'on lui a envoyées. Voilà. Donc, elles vérifient quand c'est penché, si c'est penché ou bien s'il manque quelque chose. Ici, normalement, ça devrait être fabriqué. Mais ici, il n'y a pas le F. Ça a commencé directement par le A. Et ça, par exemple, c'est ajouté ou généralement ? C'est pas ajouté. On renvoie ça au niveau de l'étiquetage. Et ils sont sentés maintenant recorrigés. Genre, ils n'y voient ceci. Ils reposent de nouveau. OK. Du coup, ici, c'est l'étape où il y a la machine de détection de métaux. C'est une machine de détection de métaux. C'est un peu pour détecter les métaux qui sont restés dans le vêtement produit autour de la production. À ce que, par moments, il y a des élus qui se cassent avec les aimants, tout ça. On cesse, mais on n'arrive pas à tout trouver. Donc, cette machine-ci, elle a détecté les métaux qui sont restés à l'intérieur avant qu'on en voit dans la salle. Donc, cette machine, elle scanne, c'est ça ? Exactement. Vous mettez le t-shirt ou le collant, peu importe la matière. Voilà. Ça scanne et ça bip, c'est ça ? Ça bip. Ça fait des petits bruits. J'en ai un truc. Saviez-vous que près de 1000 jeunes travaillent dans ce centre, contribuant au développement de l'économie locale ? Ici, c'est en quelque sorte comme un deuxième entrepôt. Un entrepôt de fin de production. OK. Ou après la production, après l'emballage, tout ça, dans le carton fermé. Stocké ici. En attendant que ça aille vers le client, le dessinataire. Voilà, la destination. OK. Et là, vous catégorisez, je suppose. En catégorie, rangez par rangez, ceux qui doivent aller à l'extérieur et ceux qui doivent rester à l'intérieur ici, d'un autre côté, en fait. Bien, je vois, là, je remarque qu'il y a quand même un main in, main in. Sur presque tous les cartons. Oui. C'est pour signaler que c'est réellement fabriqué. C'est la GDIZ. Ouais. Et voilà, nous venons de découvrir ensemble les coulisses de la fabrication des vêtements avec la GDIZ. Restez connectés pour découvrir davantage sur notre engagement envers l'excellence et l'impact positif que nous continuons de créer ensemble. bien. 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 Bien.